Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous présente une leçon de production écrite destinée aux élèves de première année bac, intitulée bien sûr l'achat en ligne à l'époque de coronavirus. Alors l'achat en ligne, ça veut dire l'achat sur internet ou bien en arabe Alors tout de suite on passe au sujet. Alors l'achat en ligne ou bien ce qu'on appelle sur internet est une activité qui se développe de plus en plus dans notre pays à travers des sites comme Avito, Jumia, Amazon, etc. Alors pour acheter quelque chose, préfères-tu le faire en ligne ou sur place ? Alors la question qui se pose Rédige un texte dans lequel tu justifies ton choix à l'aide des arguments variés et des exemples précis. Alors je vais essayer de faire en ligne ou sur internet. Alors je vais essayer de faire en ligne ou sur internet. Je vais essayer de faire en ligne ou sur internet. Je vais essayer de faire en ligne ou sur place. Alors Rédige un texte Voilà, ça c'est pour le sujet bien sûr de l'achat en ligne. Alors bien sûr là, le sujet proposé, c'est un sujet que nous allons traiter dans un plan bien sûr dialectique. Et après, on va donner notre point de vue. Tout de suite, on passe à l'introduction. Alors dans l'introduction, presque tous les plans, ou bien l'introduction pour tous les plans est pareil. Alors voici maintenant l'introduction. Alors il faut dire que l'achat en ligne reste actuellement l'une des activités que la plupart des gens, dont le monde entier, préfèrent comme méthode d'acheter leurs produits. Ou bien d'acheter leurs produits. Mais il y en a d'autres qui préfèrent les acheter sur place. Au Maroc, par exemple, l'achat en ligne a vraiment augmenté ces dernières années en même temps que l'existence de la pandémie Covid-19. Il faut donc croire à 100% que l'achat par Internet est mieux que l'achat sur place. Et donc, comme une récemment pour cette récemment, il faut que l'achat sur place. L'achat en ligne, il y en a actuellement, l'âne, il y a d'autres qui ont été créés à l'achat en ligne. Dans le pays, par exemple, le changement de l'achat sur le net, a vraiment augmenté حقيقة تطور في خلال هذه السنوات تزامنا مع وجود مرض COVID-19 il faut donc croire هل يمكن l'aïtقاد 100% بأن التبضع عبر l'internet أحسن من التبضع في عين المكان voilà comme bien sûr introduction on passe maintenant au développement voilà comme vous voyez ici toujours on doit laisser bien sûr comme l'introduction j'ai oublié de vous dire نسيت أنا قولكم أن تدعو فرا هنا حتى في المقدمة ثم ما بين المقدمة و بداية العرض et bien sûr la première partie du développement on doit laisser la marge et on commence certes ceux qui préfèrent l'achat par internet recourent à des arguments suivants d'abord la possibilité de localiser de meilleurs magasins grâce au moteur de recherche sur internet puis il n'y a pas de fil d'attente pour acheter un tel produit car les boutiques en ligne sont disponibles jour et nuit et 24 heures sur 24 heures ensuite il n'y a aucune limitation ou condition d'espace ce qui permet d'avoir plus de produits disponibles enfin la facilité de gestion de l'inventaire afin que les clients sachent immédiatement si ce qu'ils recherchent est disponible pour les vendeurs bien sûr c'est aussi plus important de pouvoir se constituer avant que les stocks ne soient pas épuisés bien alors سأقوم بالترجمة مرة أخرى حقيقة الذين يفضلون التبضع عبر الانترنت يلجأون إلى حجاج تالية في البداية هناك حج أولى هناك إمكانية التموقع de localiser de major magasin بمعنى اختيار أماكن التي تجد فيها les magasins grâce au moteur de recherche بفضل المحركات البحث عبر النت بمعنى هناك سهولة للوصول إلى هذه مواقع البايع ثم il n'y a pas de fil d'attente pour racheter un tel produit ليس هناك أي fil ici بمعنى ليس هناك la queue يعني هناك صفوف للانتظار لشراء بعض المنتجات car les boutiques لأن المحلات عبر النت sont disponibles فهي موجودة jure enouye في ليلا ونهارا وخلال 24 ساعة على 24 ساعة بعد ذلك التقديم afin que les clients l'inventer بمعنى un catalogue يوضح بأن les clients sachent immédiatement يعرفون لحظة لحظة ce qui recherche est disponible بأن المنتج فهو موجود حتى les vendeurs حتى البائعين يعلمون بين قوسين أو بين الفاصلتين que les vendeurs aussi حتى البائع يعرفون بأن المنتج سينفد أملا لسيجلا به إلى ذلك المخزن c'est aussi très important فهذا مهم de pouvoir se reconstituer بمعنى الإعادة الحيا avant que le stock قبل أن ينفد المخزن ne soit pas bien sûr et puis épuisé voilà بالنسبة les ترجمات العرض أو الجز من العرض لهذا النص ننتقل إلى الجز الثاني alors par opposition على axe ceux qui disent que l'achat par internet n'est pas une meilleure méthode pour acheter des produits se bat sur des arguments suivants dans un premier lieu l'achat par internet ne permet pas aux clients de toucher ou de tester le produit avant de l'acheter dans un deuxième lieu il y a le risque d'être arnaqué par des hackers et par conséquent perdre toutes les données personnelles enfin il y a le manque de la discussion et de la communication avec le vendeur pour qu'on puisse faire le bref pour faire des achats par internet on a besoin d'une bonne connexion internet bien sécurisée et d'une connaissance dans le domaine de l'informatique en guise de conclusion l'achat par internet ne permet d'acheter des produits qu'on ne ne peut pas trouver facilement dans notre entourage mais l'achat sur place reste toujours le meilleur sûr et plus sécurisé bien on a la dina la jose l'antithèse manu samir l'antithèse ici c'est la synthèse et bien sûr ici c'est la conclusion alors je traduis à l'axe à l'adina yakoulou nabianna elle tabadou abra l'internet l'an L'apprent de l'apprentissage. Il y a le manque de discussion. 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 Il y a le manque de discussion.